Vous êtes sur RTL. Un mot d'horoscope, c'est l'heure ! Nous sommes aujourd'hui mardi 16 juillet, oui c'est la pleine lune et à partir de ce soir 20h44 exactement, vous pourrez observer, s'il n'y a pas trop de nuages, une éclipse partielle de lune. Partielle parce que l'alignement soleil-terre-lune n'est pas parfait. Mais enfin bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, exactement, donc s'il n'y a pas trop de nuages. Pleine lune et horoscope de pleine lune avec Christine Asse. Bonjour Christine. Bonjour Caroline et bonjour à tous. C'est la pleine lune, cancer, elle s'oppose à vous et si vous êtes née aujourd'hui, il se peut qu'un choix vous pose un gros problème. Aucun des termes de ce choix n'étant le bon. Lyon, la conjoncture oppose des secteurs qui parlent de travail, de pénibilité au travail ou d'un petit problème de forme qui vous prive de votre pêche habituelle. Vierge, ce sont vos amours et amitiés qui sont éclairés par la pleine lune. Vous vous demanderez pour la énième fois comment construire une relation solide. Balance, le troisième décan est concerné par la pleine lune et elle appuie là où ça fait mal. Une prise de conscience pourrait être un peu douloureuse sous cette conjoncture. Scorpion, une jolie pleine lune pour vous, elle fait rayonner des secteurs liés au voyage, au déplacement. C'est donc loin de chez vous que vous serez le mieux, troisième décan. Sagittaire, il se peut que vous ayez perdu de l'argent au jeu ou que vous l'ayez mal placé, voire dépensé en futilité alors que vous en auriez besoin aujourd'hui. Capricorne, la lune chez vous, le soleil face à vous, voilà une pleine lune qui vous impose de réfléchir à vos choix, troisième décan, et à ne pas exiger de l'autre qu'il soit parfait. Verseau, votre troisième décan est sensible à la pleine lune, qui éclaire des secteurs liés aux problèmes que vous rencontrez. Il risque de beaucoup trop vous absorber. Poisson, vous n'aurez pas à vous plaindre de la pleine lune, bien au contraire, elle éclaire des secteurs liés au plaisir et aux amitiés. Vous serez ouvert aux rencontres. Bélier, ce n'est pas la meilleure pleine lune de l'année pour le troisième décan. Toutefois, elle vous révèle que vous avez la possibilité de vous offrir une seconde chance. Taureau, vous êtes plutôt bien servi par cette pleine lune qui oppose des secteurs liés aux échanges, à la communication, et qui valorise vos rapports avec les proches. Gémeaux, ce sont vos secteurs d'argent qui sont mis en exergue par la pleine lune. Vous aurez très envie de vous offrir quelque chose, mais on vous en empêchera. Bonne journée à tous. Bonne journée. Votre situation professionnelle ou familiale vous préoccupe, appelez le 01 78 41 45 35 pour une consultation tout en discrétement.